Les ennuis pour vous ne sont pas arrêtés à Hollywood. Vous avez été arrêté il y a deux ans pour vos relations avec une gamine de 14 ans qui, elle, n'avait pas l'innocence de Tess. Et il paraît que vous risquiez 50 ans de prison. Alors où en êtes-vous de cette affaire ? Ce que j'ai risqué est difficile à définir. J'ai risqué maximum trois ans, mais j'étais en prison. Vous oubliez que j'étais en prison. Trois mois et demi. Oui, j'étais en prison un temps qu'il apparemment fallait être. C'est en sortant que j'ai appris que le juge qui est devenu vedette grâce à cette affaire ne voulait pas en terminer. Il voulait même remettre contrairement à ce qu'il avait dit avant que j'aille en prison. Je croyais que c'était assez. C'est pour ça que j'ai quitté les États-Unis. D'ailleurs, le juge était enlevé de cette affaire. Et si je reviens aux États-Unis, ce serait un autre juge qui s'occupera. Vous dites si je reviens aux États-Unis. Mais pendant l'expérience de la prison, est-ce que vous n'étiez pas protégé un peu par votre nom ? Comment vous étiez vu par vos... Mais c'était tout à fait le contraire. Vous savez, on ne se rend pas compte ce que c'est la prison, et surtout ce que c'est la prison aux États-Unis. Et puis, le juge qui envoie quelqu'un comme moi en prison est un homme complètement innocent, parce qu'il ne sait pas que je risque ma vie pendant chaque instant de mon séjour. Justement parce que mon nom était connu. Envoyant en prison, la prison américaine, le système pénitentiaire américain est entièrement mené par des gangs, des gangs différents. Comme ce qu'on appelle Mexican Mafia, ou bien des Ariens. Enfin, il y a plusieurs gangs, les uns plus puissants que les autres. Et pour appartenir à un gang, il faut se montrer, il faut faire quelque chose. Chacun est à la recherche de la publicité. La publicité la plus facile, c'est de tuer quelqu'un qui est connu. Vous savez, parce que si vous tuez quelqu'un qui est anonyme, ça n'a pas de retentissement. S'il y a quelqu'un qui a un nom, qui est dans la presse, il est immédiatement la proie de la prison. Et pendant ces 100 jours, vous avez vécu avec la peur ? Moi, je n'ai pas vécu avec la peur, parce que les autorités de prison m'ont foutu immédiatement dans un secteur qui s'appelle le secteur de la protection spéciale. C'est-à-dire, vous êtes constamment surveillé. On ne peut pas pratiquement vous faire du mal, parce que vous êtes tout seul dans votre cellule. Il y a des portes d'acier blindées qui se ferment. Vous n'avez pas le droit de sortir dans la cour. C'est doublement difficile, mais au moins, vous risquez moins. Mais vous pensez que vous resteriez à peu près 100 jours, que vous resteriez des années ? Vous saviez qu'il y avait une durée ? Non, il y avait le maximum de 90 jours. Mais le système américain est tout à fait différent de nos systèmes européens. Le juge vous condamne à une certaine peine, mais la durée est déterminée par le système pénitentiaire. J'aurais pu rester 90 jours. Je savais que c'était le maximum. Mais j'ai compris au bout d'une semaine que les autorités de prison ne voulaient pas que je reste, qu'ils savaient que je n'appartiens pas à ça. Il n'y avait pas des gens comme moi. En prison, j'étais avec des types qui ont tué 16 personnes. Il n'y avait pas un qui n'a pas tué quelqu'un. Ils voulaient se débarrasser de moi le plus vite possible. – À la surprise générale, très vite après votre sortie de prison, vous avez disparu les États-Unis. Vous êtes partis. Je ne sais pas si on peut partir aussi facilement les États-Unis quand on est encore sous le coup d'un jugement de la justice. Est-ce que c'est aussi facile ? Et d'autre part, vous m'avez dit tout à l'heure, si je retournais aux États-Unis, vous y retourneriez ? – Je retournerais parce que je vais en finir quand même avec cette affaire. Mais je voulais partir parce qu'à ce moment-là, je ne croyais pas que la justice pourrait être faite. – Je croyais que j'étais plutôt victime d'une espèce de jeu qui menait le juge, qui était disqualifié. Et si je ne partais pas, il ne serait jamais disqualifié, ce jeu. – Alors c'est-à-dire que vous rentrerez pour que toutes les choses soient claires, même s'il y a le risque de retourner en prison ? – Je retournerai certainement, mais ça sera une autre atmosphère. Il y aura déjà un peu de perspective. Les gens verront toutes ces affaires dans une lumière plus ou moins réaliste. – Vous parlez de l'affaire, il faut rappeler encore une fois qu'il s'agissait de relations un peu personnelles avec une fille de 14 ans, etc. Mais quand vous l'avez connue, il n'y avait pas seulement des préoccupations morales. Il y avait une base qui était la réalité. Votre préférence pour les petites filles, peut-être ? – C'est ma préférence pour des jeunes filles, disons, ou jeunes femmes, ça sonne mieux en français. Je ne l'ai jamais caché, j'étais toujours entouré de jeunes filles. Je ne dure peut-être pas rester trop longtemps aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que chacun qui a une relation sexuelle avec une personne en dessous des 18 ans aux États-Unis est un criminel. Donc, il faut plus ou moins assumer que la plupart de la population est en train de commettre le crime plusieurs fois par jour. C'est la loi des États-Unis et j'ai, enfin, suivant cette loi, je suis responsable. – Vous n'avez pas été le seul grand cinéaste ou créateur à avoir eu des difficultés, même si c'est pour une autre raison, on se souvient de ce qui t'est arrivé. – Je ne sais pas que je n'étais pas seulement le seul cinéaste, enfin, on peut citer Chaplin ou Errol Flynn. Non, mais je n'étais pas la seule personne avec qui cette fille avait des relations sexuelles. Elle a témoigné devant le grand jury avant que je sois inculpé. Et comme vous le savez, personne d'autre n'était poursuivi. – Est-ce qu'il y a des pays où vous ne pouvez pas aller aujourd'hui ? – Enfin, il y a... Qu'est-ce que ça veut dire ? Je peux aller partout. – En Angleterre, en Allemagne, etc. Est-ce que vous n'auriez pas des histoires avec la justice ou la police ? Ou est-ce que vous ne risquerez pas de vous faire arrêter et avec des demandes d'extradition de la part des États-Unis ? – Les États-Unis peuvent demander mon extradition, bien sûr. – Sauf en France, parce que vous êtes de nationalité française ? – Sauf en France, sauf des pays où la relation sexuelle avec une personne de 14 ans n'est pas un crime. Des pays comme ça existent. – Et vous vous sentez là, libre de voyager à l'intérieur de la France ? Vous l'êtes ou vous vivez presque comme un peu surveillé ? – Non, non, je ne me sens pas du tout surveillé. Pas pour le moment, je me sentirai plus tard, peut-être. Mais pendant les deux dernières années, j'étais entièrement occupé par la réalisation de ces films. Je n'avais pas le temps de penser au voyage.